Salut à tous, aujourd'hui on va faire un test sur E-Box One de CastleStorm Definitive Edition. C'est un jeu qui est totalement gratuit en ce moment, il valait 15 euros, là il est gratuit sur E-Box One. Là je vous montre un peu les paramètres du jeu avec la manette, voilà un multijoueur local. C'est un petit jeu arcade assez sympa, on dirait un style à la Worms un peu, et graphiquement il est pas mal ça va, c'est un petit jeu en 2D, vous allez voir, c'est des combats entre châteaux tout ça, je vous montre un peu comment c'est foutu, les châteaux tout ça, les niveaux tout, voilà les défenses, là je vais vous montrer, je vais faire une partie là, je vous montre les niveaux de défense, voilà, là c'est mes soldats que j'ai, les bloqués, on peut les améliorer, ça c'est pas mal, là c'est le chevalier, voilà, le magicien, ça c'est les pièces pour le château, si je me rappelle, ouais c'est ça, amélioration pour le château tout, pour les armes tout, les chevaliers tout, je vais vous montrer voilà, comment ils sont faits les châteaux, on peut en construire un entier aussi, ça c'est pas mal, on peut se le faire soi-même, et voilà, je vous montre à peu près comment ils sont faits les châteaux, voilà, je sais pas débloquer, parce que tous les châteaux, mais j'ai débloqué, c'est pas mal de petites pièces pour faire les châteaux, là je vais vous montrer, je vais déçu faire une partie, je vous montre alors, là il vous montre comment ça se joue, avec les moments précédents, tout ça, la manette c'est facile à prise en main, c'est assez facile, ça va, pas trop dur, par contre c'est un jeu qui serait, je pense qu'il existe sur Android je crois, sur tablette, je crois que c'est plus facile à jouer sur une tablette que sur, qu'avec une manette, ça par contre, là je vous montre un petit peu le début, ça je vais le passer, toujours un petit script avant, voilà, alors ça se passe comme ça, en principe il y a deux châteaux, mais là je crois qu'il faut que je défende mon petit château, il n'y a pas de château en face, là il faut que je défende, vous voyez, il y a des genres de gaulois en face, les vikings, je ne sais pas comment ils appellent ça, et là vous voyez que je sors certains soldats, alors il faut gagner beaucoup d'argent, il faut, il faut en tuer le plus possible, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, là je vais sortir un chevalet spécial, juste pour vous montrer, ça il ne faut pas le faire de suite, là je sais juste pour vous montrer comment ça marche, ça c'est un chevalet spécial, avec une force assez spéciale, il est capable de tuer pas mal de types, là je vous montre, avec la petite arbalète, vous avez le choix en bas, au début vous n'aurez pas autant de choix, parce qu'il faut débloquer pas mal de choses, je vous montre, les petits pouvoirs, tout, alors toujours pareil, comme je vous dis, il faut en tuer un maximum pour avoir beaucoup d'argent, en mode multi, j'ai fait des parties, c'est quand même pas mal, après en adversaire c'est pas mal, là par contre, comme je vous dis, il faut que je défende le château, là je ne peux pas attaquer un château, parce que d'habitude il faut attaquer un autre château, on attaque le vôtre, ils vous piquent, par contre, s'ils arrivent à ouvrir la porte, ils vous piquent le petit drapeau, et là c'est carrément foutu, s'ils partent avec, c'est foutu, voilà, c'était pour vous dire comment ça se marche, graphiquement il est sympa, l'ambiance est pas mal, le gameplay est pas mal du tout, ça va, pour un petit jeu comme ça, la bande son est pas mal aussi, l'ambiance est pas mal, dommage que ce soit pas en français, mais il est pas mal, ça va, ça met bien dans l'ambiance et tout, avec les chevaliers et tout, pas mal de petits monstres, là, les ours, les loups, des choses comme ça, moi j'ai un âne, là, j'ai un petit bonhomme avec un âne, là j'essaie de, parce qu'il entrepôde un château, là j'ai envoyé l'aigle, voilà, alors si vous faites le plus possible de mort en suivant, en fin de compte que vous gagnerez plus de pièces d'or, voilà, le but c'est ça, gagnez plus de pièces d'or pour que vous sortiez plus de petits soldats, tout ça, alors des fois vous pourrez pas le faire, parce que des fois il y a certains modes où ils vous demandent d'attaquer sans avoir les soldats, tout ça c'est pas évident, les modes spéciales ils sont très durs, voilà, comme ça, là les niveaux sont pas trop durs, mais au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez voir, ça va être de plus en plus dur, les châteaux ne seront pas évidents à détruire, tout, voilà, comme je vous dis, l'ambiance est sympa, elle est sympathique, c'est un peu cartoonesque, voilà, hop, je vais envoyer un autre chevalier, hop, à la merde, j'ai envoyé les épées, alors il faut aller assez vite avec la manette, parce que c'est pas évident, là je vais assez vite, là, mais au début il faut se faire un petit peu la prise en main, dommage qu'il n'y ait pas un petit tuto, enfin il y a un tuto au début, mais dommage qu'on ne peut pas s'entraîner trop au début, parce que c'est vrai que ça va assez vite, voilà, c'était pour vous le montrer, surtout pour vous dire qu'il est sympa et surtout qu'il est gratuit, ah, j'ai réussi à gagner en plus, voilà, c'était pour vous le dire, il est sur Xbox One en ce moment, gratuit, allez, je vous dis à plus, amusez-vous bien, ciao !